Enfin, enfin, et surtout, enfin, les Guinéens peuvent se divertir, peuvent vraiment dire avec certé que la Guinée maintenant dispose, d'accord, une société de télécommunication appartenant bien sûr à la nation guinéenne, Guinée Télécom, c'est beau à entendre parce que, voilà, c'est la deuxième société appartenant à Guinée, parce que la première a été Sotelgi, qui n'a pas pu marcher par manque de discipline et d'ambition, mais aujourd'hui une nouvelle phase a commencé et nous devons tous, tous, je dis bien, tous les Guinéens doivent contribuer pour que ceci soit un symbole de la souveraineté guinéenne. D'un côté, nous avons maintenu une Guinée Télécom, de l'autre côté, nous avons la marque téléphonique 100% guinéenne créée par cette femme admirable qu'on appelle Fadima Chawara. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Mambi Gallo, j'espère que vous allez super bien, bienvenue sur la chaîne bilingue pour l'art français qui parle de l'événement politique, les relations que les deux grands pays africains ont été avec la génération étrangère, européenne, asiatique, américaine, etc., mais aussi surtout le rôle et la place de la Guinée en arrière dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de cette société Guinée Télécom, parce que nous devons parler de ce qui se passe en Guinée, de ce qui constitue bien sûr des éléments de développement de la Guinée. Il faut que non seulement la Guinée le chasse, mais aussi surtout que le monde entier, d'accord, chasse ce qui se passe aussi en Guinée, parce que les gens évoluent, les gens évoluent, d'accord, et nous devons être fiers de ceci. Aujourd'hui, la Guinée s'est dotée d'une société téléphonique à l'image de Selcom, à l'image de Ntien, à l'image de Orange, et d'ailleurs qui se nourrit d'une grande ambition, non seulement de couvrir tout le territoire guinéen, mais aussi surtout de pouvoir concurrencer, d'accord, de pouvoir concurrencer, bien sûr, certains opérateurs téléphoniques à l'extérieur de la Guinée. Et oui, c'est une ambition noble et nous allons pouvoir parler de ceci. D'accord ? Alors, au cours de cette vidéo, on se retrouve juste après le jingle. Alors, bienvenue sur la chaîne qui parle de l'Oslam Co. Alors, pour les gens qui parlent de le poulard, on se retrouve dans la deuxième partie, d'accord ? Au cours de cette vidéo, bien sûr. Alors, aujourd'hui, le ministre des postes de télécommunication guinéenne, à savoir Ousmane Gawal, d'Igore Kosozai. Et oui, il a montré ses preuves, non seulement quand il était dans l'opposition, mais oui, en tout cas, sur cette période transitoire aussi, il continue de montrer, d'accord, qu'il est là, qu'il est non seulement à l'écoute du peuple, mais aussi surtout qu'il se nourrit d'une ambition, d'accord, pareille aux ambitions que les Guinéens se nourrissent, mais surtout, il a concrétisé ceci. Parce que n'oubliez pas que, avant la Guinée disposait d'une société, d'accord, de télécommunication guinéenne, à savoir Sotelgi, et oui, la première société guinéenne de téléphonie, Sotelgi a été créée. Dans les années, bien sûr, 90, donc 95, précisément. Donc, Sotelgi a été créée. La Guinée disposait 40% des parts. Une société malaisienne avait les autres parts qui restaient. Donc, mais malgré tout ceci, en ce moment où la Guinée, il n'y avait pas une forte concurrence, les cadres guinéens sous le régime de l'Ansana comptaient, parce qu'il faut le noter, il faut noter que la corruption a commencé en Guinée au moment de l'Ansana comptait. Et oui, parce qu'au moment où les gens avaient peur de voler, parce qu'ils savent que dès lors qu'ils volent, ils ne blaguent pas, la justice guinéenne n'allait pas, d'accord, elle n'allait pas avoir pitié d'eux. Donc, du coup, la gabagie financière, le détournement de fonds, d'accord, l'inefficacité administrative, la médiocrité collective a commencé au moment de l'Ansana comptait. Une société qui a été créée dans le but de pouvoir, d'accord, permettre à tous les guinéens de pouvoir se communiquer entre eux, parce qu'en ce moment, ce n'est pas tous les pays africains qui disposaient d'une société téléphonique nationale. Donc, la Guinée était bien partie pour combler ce vide. Mais malheureusement, malheureusement, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de détournements, d'efficacité, manque d'ambition, d'accord, le projet n'a pas pu aboutir, c'est-à-dire que l'espoir escompté n'a pas été atteint. Et du coup, il a fallu absolument que Sotelgi soit d'accord. Donc, la société a été avortée, a étudiée. Et oui, ça a été un homicide. Et maintenant, les gens ont compris que, aussi, ce qui a causé la disparition de Sotelgi n'est pas un fruit de hasard. C'est la faute aux, d'accord, aux fonctionnaires de l'État. Et oui. Donc, il faut remédier à ceci. Maintenant, il y a une question. Est-ce qu'il faut, faudrait bien sûr, d'accord, permettre à la Sotelgi de remettre une renaissance de Sotelgi ou laisser Sotelgi à part parce que ça a été une mauvaise image pour la Guinée de créer une nouvelle structure, une nouvelle société qui est baptisée aujourd'hui Guinée Télécom pour avoir de nouvelles ambitions pour permettre à la Guinée de se doter de sa propre compagnie téléphonique ? Eh oui. Parce que moi, j'ai toujours aimé ça. Moi, je me suis toujours dit. Orange est là, Orange est là. Selcom est là. MTN est là. Là, Arriba MTN, d'accord ? Alors qu'on paye plus la connexion chez nous, par exemple, qu'en Europe. En Europe, tu peux mettre 10 euros, tu achètes un forfeur. Ça peut prendre des jours. Des jours. Tu peux aussi appeler illimité pendant un mois. Eh oui. Donc, du coup, mais en Guinée, par exemple, tu consommes plus que ce que tu consommes, par exemple, comparé à une personne qui consomme l'Internet, d'accord, en Europe. Donc, cela veut dire qu'ils nous arnaquent. Et ça aussi, c'est dû à une certaine indifférence, bien sûr, de cette institution qui est chargée, bien sûr, de régionaliser, de contrôler ces opérateurs dans les compagnies téléphoniques. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, les Guinéens doivent être fiers, fiers de leur, de cette compagnie Guinée Télécom parce que, vous savez, vous savez, l'idée même de cette compagnie Guinée Télécom ne vient pas de, de, du CNRD. Cela découle des ambitions d'Alpha Condé. Mais puisque, en ce moment d'Alpha Condé, l'administration était très lente, les gens ne travaillaient pas. C'est comme s'ils avaient le, d'accord, ils avaient le monopole du temps, d'accord, alors que les mandats finissent vite. Eh oui. Il faut que les choses s'accélèrent. Ils étaient dans une paresse sociale collective. Alors que pour relancer une société, au cours d'une année, on peut le faire. Mais au moins d'Alpha Condé, ça a beaucoup tardé. Ça a beaucoup retardé. Donc du coup, quand Numbuya est venu, après le cours d'état du 5 septembre, il n'a pas hésité à accélérer les choses. Eh oui. Aujourd'hui, on dira forcément, mais c'est un fait aussi, une évidence, que personne ne va nier. C'est sous Numbuya et sous son gouvernement, d'accord, sous le ministère des postes de télécommunications, le ministre à savoir Ousmane Gawa, que Guinée Télécom a vu le jour. Et ça, ça va rester dans l'histoire. Eh oui. Et ceci constitue aussi une fierté pour Numbuya. Il y a eu plus de 10 000 cartes SIM qui sont distribuées, qui sont prêtes, d'accord, à être utilisées, d'accord, dans la presqu'il de Calum. Donc cela veut dire que tout est opérationnel parce que les phases de test ont été tous, toutes les trois phases de test ont été menées à bien, à grand succès. Et aujourd'hui, les Guinées doivent être fiers de ceci. Et surtout, vous savez, la fierté ne veut pas dire parce que non, et c'est fini. Non. Qu'est-ce que nous aussi, nous devons faire, nous, le peuple, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas en Guinée, mais dès lors que je rentre en Guinée, j'achète Guinée Télécom immédiatement. Et mon téléphone sera aussi pour FOMO. À moins qu'il n'y aurait aussi une autre marque Guinée, 100% Guinée sur le marché. Parce qu'aujourd'hui, Fadima Djawara a ouvert la porte, d'accord, à montrer que c'est possible. Elle a aimé sa culture, elle a aimé son pays. Elle n'est pas restée dans des débats futiles, inutiles. Aujourd'hui, elle a concrétisé son rêve, à savoir créer sa propre marque téléphonique, CONFABO, qui est la troisième marque en Afrique, toute l'Afrique, selon le site afrique.com. Après, Mara du Rwanda, d'ailleurs, le siège ne se trouve même pas au Rwanda, d'ailleurs, ça posait un petit problème. Okapi du Congo, mais maintenant, nous avons CONFABO. Donc, c'est une fierté guinienne et américaine à la fois. Donc, cela veut dire qu'on a un téléphone, d'accord, appartient à la Guinée et des cartes SIM, c'est que des opérateurs, une société de télécommunication appartient à la Guinée. Donc, cela veut dire que quoi, sincèrement ? On doit concurrencer les autres. Et ceci, ce n'est pas aussi le gouvernement qui doit faire tout ceci, c'est à nous, le peuple. Nous devons comprendre que nous devons soutenir, d'accord, nous devons soutenir nos entreprises. Et oui, c'est une évidence, tous les pays le font. Donc, cela veut dire que les Guinéens, parce que j'en connais beaucoup qui ont deux téléphones, trois téléphones. Donc, si vous avez deux téléphones, que le deuxième téléphone soit la marque Guinée, CONFABO, et que, d'accord, votre opérateur économique, qu'il soit, bien sûr, Guinée Télécom, nous devons démocratiser, nous devons uslimier, bien sûr, notre façon de faire, de consommer, nous devons soutenir nos entreprises. Et oui, parce qu'aujourd'hui, si le gouvernement guinéen crée ceci, et que, d'accord, le peuple de Guinée, la population de Guinée ne consomme pas, ça va finir par disparaître, ou le gouvernement va finalement revendre ses parts, ou une société étrangère va venir rafler ceci. Donc, c'est à nous de réfléchir et de savoir d'être conscient. C'est pour cela que je dis qu'il faut être dans la culture politique, parce que dès lors que nous sommes dans la culture politique, nous allons forcément évoluer. Donc, aujourd'hui, tous les Guinéens doivent, d'accord, dans les points de vente, aller acheter, collectivement, d'acheter, d'accord, la carte SIM parce qu'ils le font. Parce que si nous ne le faisons pas, qui d'autre le fera ? C'est nous-mêmes qui devons d'abord redonner consommement local, et oui. Consommement local pour permettre à ce que nos entreprises puissent être viables. As-tu que ça, la souveraineté ? Vous savez, la souveraineté, elle est sectorielle. Et oui. Dans un secteur, d'accord, dans lequel nous n'avons pas de maîtrise, ceci construit une dépendance et ça exclut. C'est que nous n'avons pas de souveraineté sur ce secteur. Maintenant, comment, c'est comme ça que la souveraineté se crée ? Et oui, parce que la souveraineté, elle se crée. Elle ne s'arrache pas. Elle se crée. Et oui, on ne ramasse pas la souveraineté. La souveraineté, la souveraineté, l'État a créé maintenant une souveraineté, en tout cas sur ce secteur. Maintenant, c'est à nous aussi de se dire pourquoi je devrais acheter une carte SIM orange et laisser, d'accord, ce qui constitue ma souveraineté, à savoir Guinée Télécom. Donc, dès lors qu'on pense comme ça, on finira forcément par acheter Guinée Télécom. Maintenant, le personnel de Guinée Télécom et l'entreprise doit aussi ne pas juste se limiter au stade de, justement, sur ce point de se dire j'ai créé l'entreprise et ça finit là. Non, il faut innover, il faut apporter du contenu, il faut que ça soit efficace. Il faut que, parce qu'aujourd'hui, là, Guinée Télécom, d'accord, utilise le 4G, d'accord, le 5G bientôt aussi. Donc, vous savez, donc cela veut dire qu'il répond aux standards internationaux. Donc, cela veut dire qu'un Guinée n'a pas galéré en utilisant MTN ou Orange ou Télécom. D'ailleurs, si vous regardez, bien sûr, la richesse que créent ces compagnies téléphoniques, un Guinée qui achète Guinée Télécom, forcément, l'argent va retourner en Guinée. Tandis qu'un Guinée qui achète, d'accord, MTN, Orange ou Selcom, l'argent ne va pas retourner en Guinée. Et oui, parce que, vous savez, les compagnies, c'est, voilà, ils sont là pour tirer des profits, c'est acceptable. Maintenant, si on n'avait pas à Guinée Télécom, forcément, je n'aurais même pas fait cette vidéo là-dessus, d'accord, mais je fais cette vidéo parce que nous devons, nous aussi, le gouvernement a fait sa part, d'accord, et c'est à nous aussi, le peuple de Guinée, dans l'ensemble, nous devons aussi faire tout pour que cette société puisse, d'accord, être une grande société. C'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. Maintenant, il y a une question qui se pose, d'accord, la vente des cartes SIM et de certaines opérations. Est-ce que c'est toujours Guinée Télécom qui le fera? Moi, je pense que, ou de trouver une autre entreprise, comme l'avait même soulevé Ousmane Caval. Je pense que, pour cette part du marché, il faut chercher, trouver une entreprise guinienne, d'accord, privée guinienne, appartenant à la Guinée, pour qu'elle puisse aussi se familiariser au marché téléphonique, et oui, parce qu'il y a des entreprises guiniennes qui sont là pour vendre, par exemple, des téléphones, etc. Il faut collaborer avec ces entreprises pour les permettre d'avoir ce marché. Vous savez, moi, je suis... Il faut que nous soyons clairs. Il ne faut pas qu'on ait des complexes. Tous les pays du monde entier le font, protègent leurs entreprises. Prenez, par exemple, Shift Act, d'accord, une loi votée par les Américains, aujourd'hui, qui pénalise un peu la Chine, d'accord, dans ce qu'on appelle les sémiconducteurs. J'espère que vous avez entendu parler de ce nom, qui entrent dans la composition, bien sûr, des appareils très sophistiqués, etc., les sémiconducteurs qui sont prisés, prisés, d'accord, par les grandes puissances, les grandes compagnies. Et aujourd'hui, d'accord, voilà, TSMC du Taïwan, si je ne me trompe pas, du nom, si je ne me trompe pas du nom, a investi actuellement pour construire deux grandes usines qui vont fabriquer des sémiconducteurs aux États-Unis d'Amérique. C'est une première parce que les États-Unis d'Amérique ne fabriquent pas assez, d'accord, donc ils ne sont pas maîtres dans la fabrication de ces sémiconducteurs. Mais ils ont tout fait pour que maintenant, c'est sur leur propre territoire qu'on fabrique. Donc, ils protègent. Les Européens aussi font pareil, les Chinois aussi font pareil, tous les pays du monde entier protègent leurs entreprises parce qu'ils ont la culture politique et la culture économique. Donc, c'est à nous aussi de comprendre ceci. Donc, cela ne veut pas dire qu'on doit se résoudre parce que le simple fait que le gouvernement guinéen a créé cette société guiné-télécom aujourd'hui qui a une fierté pour la Guinée, oui, pendant des décennies. Mais ça ne suffit pas. Il faut que nous-mêmes, le peuple, que nous consommions, d'accord, il faut que nous consommions ces, voilà, nous achetons ces signes, il faut que nous nous achetions confabos, il faut que nous consommions d'abord guinéens. Et oui, il faut qu'on n'ayons pas à dire tous les pays du fond. Que ce soit une fierté pour nous, que ce soit aussi une occasion de se dire, je contribue au développement de la Guinée parce que je ne sais pas se dire, oui, mais nous aussi on a fait ça, mais alors que tu n'as même pas. Par exemple, moi qui suis là, si j'étais en Guinée, je fais des vidéos que je n'ai pas un téléphone confabos. D'ailleurs, prochainement, je ferai tout pour acheter confabos, mon prochain téléphone parce qu'apparemment on va en France, donc sûrement, pour contribuer, pour contribuer. Donc du coup, puisque Guinée Télécom n'est pas en Europe, donc du coup, pour le moment, je ne peux pas, à moins qu'ils nous fassent un système de renu, tu peux te déplacer à l'Europe et toujours utiliser Guinée Télécom, là je le ferai aussi, pourquoi pas. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut aller. Il faut que nous puissions nous-mêmes comprendre que nous devons faire tout pour que tous ceux qui, dans tous les secteurs que nous n'avons pas à créer des sociétés, il faut qu'on crée des sociétés pour concurrencer. Parce qu'on ne peut pas, d'accord, dire qu'on ne va pas consommer orange, on ne va pas consommer, on ne va pas acheter Selcom ou autre, alors qu'on n'a pas une société. C'est dès lors qu'on a une nouvelle société, une société, une subtile, maintenant, on va dire qu'on n'en a plus besoin d'orange, d'accord. Donc, faisons tout pour permettre aux entreprises nationales, d'accord, d'être fonctionnelles, d'être viables, d'accord, de profiter de notre richesse. Et oui, nous devons le faire aussi. Parce que si tout se passe bien et que le Guinée-Talons devient la plus grande société téléphonique en Guinée, donc cela veut dire qu'elle peut aller, qu'elle peut s'élargir dans la sous-région, dans les régions africaines. Et oui. Donc, si cette vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire, n'oubliez surtout pas de vous. Vous abonnez parce que je pense que le seul soutien que vous pouvez me faire, c'est de vous abonner. On se retrouve pour la deuxième partie pour les gens qui parlent. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501